Bon alors toi tu vas te faire décapité, toi éventré, toi, t'as un beau cul, tu me plais. Bon tu te prendras qu'une flèche de rien du tout sur le talon, histoire d'être blessé quand même. Oh merde, ça l'a tué. Zeus, on a bientôt réunion, arrête de jouer avec les humains. Mais je dois décider de qui va clamser pour cette bataille, c'est juste trop long, ils sont plus de 1000. Demande à Chiasos de leur filer la diarrhée. Au mieux de se taper dessus, ils se feront dessus, ça leur fera les pieds. Albert, on attend quoi là ? J'ai partouze après. On attend tes frères, Poséidon et Hadès. Ah mais faut pas les attendre, ils pourront pas venir. Tu vois ça Hermès, c'est typiquement le genre d'info qu'on veut savoir plus tôt. Ça fait deux putains d'heures qu'on les attend, et c'est quoi leur excuse cette fois ? Poséidon à Piscine, il apprend à nager. Soit, je le remplacerai. Et Hadès ? Je serai son intermédiaire, il est débordé, il y a tout un tas de guerriers qui sont morts d'une diarrhée fulgurante. Ça fouette au royaume des morts, je vous dis pas. Oui bon allez, balance l'ordre du jour, Herpès. Hermès papa, je m'appelle Hermès. Ouais désolé, je confonds toujours les deux trucs que ta mère m'a refilé. On enchaîne s'il vous plaît, l'ordre du jour, Hermès. Alors Héraclès étant mort, on doit décider s'il peut devenir Dieu. Qui ça ? Héraclès c'est ton fils. Ou Alcide, ou Hercule si tu préfères. Bah peu importe de son nom, c'est mon fils, il a le droit de nous rejoindre quand même. Alors non, parce que si tous tes rejetons se ramènent à l'Olympe, on va vite se retrouver à l'étroit. On doit voter. Bon c'est Hercule, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il a fait les douze travaux. Oui et bien travailler que douze fois dans sa vie ça fait un peu grosse feignasse non ? Sinon il a tué sa femme et ses enfants. Il y a une rumeur qui court comme quoi il a un petit pénis. Quoi ? Il a tué sa femme et sa... Nan mais on sent le quart de ça, qui a osé répandre cette rumeur de petite bite ? Un sculpteur a fait une statue de lui avec un truc cri-quiqui entre les jambes. Nan de ma gueule, je m'en vais le défoncer ce fils de catin. Hermès, t'es messager des dieux, pas que le porteur de rumeurs à la mormoelle nœud. C'est pas une rumeur, c'est génétique, j'ai le même problème. Nan, il était déjà mort depuis belle durète. Alors j'ai tué tous ses enfants. Ah et j'ai sodomisé un mendiant, ça m'a calmé. On peut procéder au vote maintenant. Pour moi c'est un gros oui. Ça m'aurait étonné. Pour ma part, un autre glandeur à l'Olympe, je mets mon veto ce sera non. Hermès. Ah euh bah je vote comme papa. Mais on s'en tape de ton avis, c'est le vote d'Hadès qu'il nous faut. Donc va lui faire le rapport. Le rapport ? Je sais imiter le port mais pas le rat. Je fais comment ? Nan mais va demander à Hadès son vote qu'on en finisse. Quoi ? C'est vrai, ça fait quel bruit le rat ? Alors ? Non, ça ressemble pas du tout à un rat. Alors ? Hadès non plus, il ne s'est pas imité le rat. Son vote. J'ai oublié son vote, je reviens. Hadès dit qu'il doit aller voir son veto car Hercules a tatané les gueules de son cerdaire. Traduction, Hadès utilise son droit de veto. Donc on a deux votes négatifs et Hercules. Nan moi j'ai compris qu'Hadès est occupé chez le vétérinaire, il peut pas voter. Donc je vais prendre sa place. Et Hercules. Enfin mon fils sera Dieu. Bon soit, mais il sera Dieu de quoi alors ? On doit bien pouvoir lui trouver une petite attribution non ? En rapport avec son petit attribut. Yes ! Je suis un Dieu! J'ai réussi! Mais. Où sont passés mes bras tous musclés et mes jambes ? Bah oui quand tu deviens Dieu, tu trais un canet en lombrique c'est comme ça. Mais pourquoi ? C'est nince ! Attends ? Avec ce corps, ma vie t'as l'air plus grosse c'est déjà ça non ? Sous-titrage ST' 501